Colin Kaepernick est un quarterback de football américain. Mais si toute l'Amérique en parle depuis un mois, c'est pas pour ses prouesses sur le terrain. C'est parce qu'il a décidé de protester contre les violences policières aux Etats-Unis et les inégalités raciales. Son action est symbolique et non-violente. En fait, il s'agenouille pendant l'hymne national. Un peu comme Shaqiri et Valbuena. Ah non. Il a été progressivement suivi par d'autres sportifs à travers les USA. Des sportifs qui s'engagent, ça nous rappelle Mohamed Ali ou le Black Power de Tommy Smith et John Carlos à Mexico. Et ça nous change de ceux qui s'engagent surtout pour leur porte-monnaie comme Messi, contre la grammaire comme Ribéry. Ou quoi que le véganisme comme Luis Suarez. Mais au lieu de relancer le débat, l'Amérique s'est déchirée sur l'action de Kaepernick. Quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt. De quel droit osse-t-il manquer de respect à sa patrie, à son drapeau et à l'armée en ne se mettant pas debout pendant l'hymne ? Vous voyez pas le rapport avec l'armée ? Moi non plus. Mais c'est les Etats-Unis. Tout a un rapport avec l'armée et on n'a pas le droit de la critiquer. Même si en Afghanistan et en Irak, ils avaient à peu près la même stratégie que Tiger Woods dans sa vie sentimentale. En foutre un peu partout sans se soucier des conséquences. Et ils ont le cynisme d'appeler leur armée le département de la défense. Alors que la dernière fois qu'ils se sont défendus, c'était Pearl Harbor. Moi si j'achète un chien pour défendre ma maison, je le lâche pas sur les enfants des voisins. Aux Etats-Unis, tu n'as pas le droit de pas être patriote. C'est pas le seul pays, il y a aussi la Corée du Nord ou le Valais. Parce que forcer les gens à aimer quelque chose, ça marche. Y'a qu'à voir les enfants avec les épinards. Aux USA, t'as uniquement le droit de te mettre à genoux. Si c'est pour prier. D'ailleurs, en tant que noir aux Etats-Unis, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Selon le ministère de la Justice lui-même, les noirs, comme les hispaniques, ont 3 fois plus de risque d'être fouillés. Et 4 fois plus de risque d'être confrontés à la violence lors de contrôles routiers que les blancs. 23% des personnes abattues par la police sont afro-américaines. Alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Enfin, bientôt moins que 13% au rythme où ils se font dégommer. Faut regarder les choses du bon côté, y'a bientôt le VVF qui va se mettre à les défendre. 13% de la population, ça correspond au comptant de Berne pour la Suisse. Vous vous rendez compte ? C'est comme si la police suisse tirait 3 fois plus sur les bernois que sur les autres suisses. Bon, même si je suis vaudois et qu'ils nous ont envahis, je trouverais ça choquant. Alors bien sûr, certains sont de dangereux criminels, certains sont armés, mais beaucoup trop sont innocents. Tirer, ça devrait être un dernier recours, pas une façon de dire bonjour. Et les policiers qui dérapent échappent trop souvent aux conséquences. Une étude a montré que seuls 15% des policiers responsables de la mort de noirs non armés sont reconnus coupables. 8 ans de 5% de chances de gagner, c'est beaucoup mieux que le tribolo. Il suffit aux policiers de dire qu'ils avaient peur et ils sont quasi automatiquement acquittés. Oui, oui, c'est eux qui flippent. Ceux qui sont plusieurs, avec le badge, la matraque, le taiseur et le flingue. Pas celui qui est tout seul et qui a vu les nouvelles ces 10 dernières années. Si t'es noir aux Etats-Unis et que tu croises un policier, t'as pas le droit de paniquer. Mais lui, oui. Et je dis ces 10 dernières années, mais il y a toujours eu ces incidents. C'est juste que depuis qu'ils sont tous filmés, on commence à écouter le ras-le-bol de la communauté afro-américaine. Les violentes manifestations et les représailles sur les policiers sont incondamnées. Bien sûr, la spirale de la violence ne mène nulle part. Mais ce mouvement n'est pas contre les flics, c'est contre les bavures. Et à de rares exceptions, la plupart défilent pacifiquement avec des slogans comme « Black lives matter », « Hands up », « Don't shoot » ou « Stop killing us ». « Arrêtez de nous tuer ». Ça fait partie de ces phrases qu'on devrait jamais avoir à dire, comme « Ne mets pas ses piles dans ta bouche » ou « Arrête de coucher avec ta sœur ». Aux Etats-Unis, plus ta peau est foncée, moins t'as de chances d'attraper un coup de soleil, et plus t'as de chances d'attraper des coups de feu. C'est évidemment pas tous les flics, mais il y en a trop. S'il y avait un petit pourcentage d'orthodontistes qui paniquent dès qu'ils voient un asiatique et qui leur arrachent la mâchoire sans conséquence aucune, ça fait longtemps qu'on aurait remis en cause la formation et la loi. D'ailleurs au Texas, suite à la mort de Sandra Blunt, un tribunal a décrété que tous les flics devraient être reformés à la désescalade de conflits. Mais ça a été oublié depuis. Visiblement, les responsables politiques doivent être formés aux mémories aussi. On pensait qu'il y aurait des réformes après Michael Brown à Ferguson, après Freddie Gray à Baltimore, après Tammy Rice à Cleveland, mais non. BuzzFeed publie sa liste des « 15 afro-américains non armés tués par la police cette année ». Vous devriez jamais le numéro 6. Et puis le débat passe à autre chose, Trump a dit une connerie, Clinton a toussé, puis il y a un match de football américain à la télé. Mais grâce à Kaepernick et les autres, si tu veux voir du foot, tu dois aussi voir ces jeunes noirs dire qu'ils en ont marre que leurs semblables se fassent descendre parce qu'ils grillent un feu rouge. Toucher au football, au drapeau et à l'hymne, c'est peut-être finalement la façon la plus américaine de faire avancer les choses. Parce qu'après 8 ans d'une présidence d'Obama, tout reste à faire pour l'égalité raciale. C'est d'ailleurs un miracle qu'avec le nombre de policiers qui l'entourent constamment, Barack soit encore en vie. Il doit être sauvé par ses cheveux blancs. Évidemment, ici, on n'a pas les mêmes problèmes. La police suisse a tiré à 15 reprises en 2015. 15 coups de feu de la part de tous les flics de Suisse en une année. C'est moins qu'un seul flic texan avant la pause de 10 heures. Mais même ici, la vie est plus facile si vous êtes aussi blanc que moi. Alors moi, j'ai cru que j'étais noir jusqu'à mes 14 ans, puis après j'ai réalisé que j'arrive à avoir un appartement ou un entretien d'embauche ou à me balader la nuit sans me faire demander mes papiers. Donc on a aussi des progrès à faire. Et si on arrive à cohabiter avec les Tessinois et les Suisses allemands, c'est qu'on est capable d'avoir regardé cette vidéo !